Mon analyse, c'est une première mi-temps, je pense, assez aboutie dans ce qu'on voulait proposer. Une deuxième mi-temps où la fraîcheur physique et mentale a peut-être un petit peu diminué et on n'a pas pu rééditer, je pense, la deuxième mi-temps comme on voulait par rapport à la première. Maintenant, je le savais aussi. J'avais dit en conférence de presse que je ne voulais pas parler de fatigue à la fin du match et que ce n'était pas une excuse pour nous. Malgré tout, à la fin du match, quand je les ai vus dans le vestiaire, je leur ai dit que j'étais très fier d'eux parce que je savais aussi qu'ils étaient très fatigués. Donc voilà, on a fait le match qu'il fallait. On n'a pas été vraiment mis en danger. On a été costauds comme on a su l'être aussi à l'extérieur. Et je vous avais dit que j'avais compris certaines choses après le match de Chambly. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on soit meilleur dans l'utilisation du ballon, mais il faut qu'on soit difficile aussi à jouer à domicile. Je savais que mon équipe n'avait peut-être pas les jambes pour pouvoir durer pendant 90 minutes. Donc on s'est attaché à bien défendre en deuxième mi-temps, même si je pense que j'avais demandé à mes pistons de reculer un petit peu pour ne pas se faire ouvrir. Et en fait, c'est toute l'équipe qui a reculé. Et on aurait pu peut-être gagner 5-6 mètres par rapport à notre terrain et pouvoir peut-être faire des contres plus intéressants. Mais bon, voilà, c'est une victoire qui est très importante pour nous. On passe la barre des 30 points aussi, comme d'autres équipes. Et ce n'est pas rien dans ce championnat. Cette petite trêve va faire du bien ? Elle va faire énormément de bien à tout le monde, à tout le club, au staff, aux joueurs qui en ont vraiment besoin parce qu'ils donnent énormément. Et je sais qu'aussi, il y a tous les salariés qui travaillent énormément pour que l'équipe soit positive et aille de l'avant. Et donc tout le monde a besoin maintenant d'aller un peu, de se reposer avant de préparer quand même deux gros matchs qui vont être Guingamp et Ajaccio. Oui, c'est surtout important de gagner parce qu'on veut se positionner là où on est aujourd'hui. Et en gagnant obligatoirement, même si les autres gagnent, nous, on ne perd pas de chemin par rapport aux autres. Et on fait un trou par rapport peut-être à certaines équipes qui n'ont pas pris de point. Donc c'est ça surtout l'important ce soir. Et c'est de rester cohérent et avec beaucoup d'humilité pour continuer à avancer. C'est parti.